Salam, salam Outsiders, le débrief commence maintenant. Karim Benzema serait en partance pour l'Arabie Saoudite. Franchement, on va être très sérieux. À mon humble avis, moi, c'est une nouvelle qui ne m'étonne pas. C'est une nouvelle qui ne m'étonne pas. L'Arabie Saoudite, c'est devenu le nouvel Eldorado. Il y a quelques années, on a eu ça. Il y a quelques années, on a eu ça. Ceux qui s'en rappellent, les anciens peut-être, c'est qu'on a eu la Chinese Super League. Mais jusqu'à présent même, on a eu la Chinese Super League. Moi, je me rappelle très bien quand Oscar a quitté, quand Oscar est parti. Les gars étaient choqués, Oscar est parti, on s'est posé des questions. Il y avait un boy qui était à l'Atletico de Madrid, qui s'appelait Jackson Martinez, mais qui était dangereux. Avant ça, je dis bien, il était à Porto. Un boy qui était là, mais qui était puissant et tout. Avant, Duvan Zapata, il y avait lui, Jackson Martinez, le Colombien. Moi, je pensais réellement que c'était un gars qui allait faire une longue carrière. À un moment donné même, je pense qu'il avait été lié à Arsenal. Et pourtant, il est parti où ? En Chine. Carlos Tevez est parti où ? En Chine. Il y a eu énormément de joueurs, des très très grands joueurs, qui, à un moment donné de leur carrière, étaient partis pour la Chinese Super League. Aujourd'hui, on a la Saudi Super League. La vérité, elle est là. Les Saoudiens, ils ont de l'argent. Ils ne se sont pas trop fatigués. Déjà, ils ont acheté Newcastle. Regardez Newcastle, ils sont très très bien gérés. Ce club-là est en Ligue des Champions la saison prochaine. C'est-à-dire que ce que les Saoudiens ont réussi à faire à Newcastle, en injectant des fonds de manière quand même stratégique, aujourd'hui, c'est la même chose qu'ils sont en train de faire localement. L'année passée, ils ont ramené Cristiano Ronaldo. Avant Ronaldo, il y avait déjà d'autres joueurs. Mais Ronaldo est venu là-bas, il a trouvé les Vincent Aboubakar, il a trouvé les Moussa Marega. Il y avait déjà d'autres joueurs. Cependant, peut-être qu'il n'y avait pas le joueur. Et ça, le joueur, c'est Cristiano Ronaldo. Dès qu'ils ont recruté Cristiano Ronaldo, il y a eu de la lumière sur leur championnat. On a commencé à se poser des questions. On a commencé, je dis bien, à regarder un tout petit peu. Ce club de Al Nasser là, même si à la fin, ils n'ont pas été champions, je pense qu'ils ont réussi leur objectif. Leur objectif, c'était quoi ? C'était sûrement de vendre des maillots, d'avoir peut-être plus de contrats sponsoring. Je ne sais pas, avoir de la visibilité internationale. C'est ce qu'a eu aussi le gouvernement saoudien. Donc du coup, à un moment donné, je me dis, ok, eux, ils sont en train de travailler à leur manière. Ils sont en train de se gérer à leur manière. Ils sont en train d'essayer de développer au maximum, je dis aujourd'hui, leur, comment ça s'appelle, leur championnat. Essayer au maximum de mettre la lumière, je dis, sur leur championnat. Et comment est-ce qu'ils le font ? C'est en attirant des grands noms. Les Chinois l'ont fait ici et ça avait plutôt bien fonctionné, franchement. C'est comme ça aussi qu'un boy comme Iniesta s'est retrouvé au Japon. Donc aujourd'hui, tu te rends compte que dans cette partie du monde-là, ils essaient au maximum d'attirer des talents. Mais pas des talents qui sont jeunes, des talents qui vont amener la lumière sur leur championnat. Donc aujourd'hui, quand je vois que Karim Benzema est peut-être en partance pour Al Hilal ou n'importe où d'autre, n'importe où d'autre en Arabie Saoudite, moi personnellement, ça ne me surprendra. Je trouve ça assez logique. Je trouve ça assez logique. Ils ont les moyens de le payer. On parle d'un salaire, je dis, aux alentours de 100 millions, si je ne me trompe pas, hors taxe, etc. Et tout. Ils vont en plus de cela lui donner 100% de ses droits d'image. Donc il va pouvoir faire absolument ce qu'il veut. Mais en plus de ça, apparemment même, il peut choisir son club. C'est-à-dire que là-bas, c'est devenu FIFA. C'est devenu un jeu vidéo. Non, mais moi, quand j'ai lu ça, par contre, ça m'a choqué. Ils ont dit que Benzema peut choisir son club. J'ai dit, donc, il arrive, il regarde les clubs, il dit, moi, je ne vais pas jouer là. Je ne vais pas jouer là, je vais peut-être jouer là. J'ai dit, c'est quoi ça, en fait ? Bref, ils ont une manière peut-être spéciale de se gérer, mais à la fin de la journée, ça reste du football. Et quand tu es en fin de carrière, quand tu es Karim Benzema, et que tu as tout gagné, franchement. OK, tu n'as pas été champion du monde, mais tu as tout gagné, sincèrement. Il n'a pas été champion d'Europe non plus, mais ce n'est pas grave. La Ligue des Champions, tout ça, il a dominé. Quand tu as réussi à être aussi performant au Real, dans un club où être le numéro 9, être le numéro 9 sur plus de 10 ans, je dis bien, ça, c'est juste exceptionnel. Tu sais quoi, sa 13e année, 14e année, je ne sais même pas. En fait, Benzema, il a pris le Real. Comme les gars, quand ils sont draftés en NBA, ils arrivent dans une franchise, ils ne quittent jamais la franchise. Et on se dit, ouais, c'est sa 14e saison, sa 15e saison de NBA, etc. C'est ça que Karim Benzema, il a réussi à faire. En fait, Benzema, c'est les Dirk Nowinski. Franchement, c'est des gars, ils sont venus, ils sont restés, ils ont été performants. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Les bas, on s'en rappelle, des débuts difficiles avec José Mourinho, avec Gonzalo Higuain, même Adebayor est venu à un moment donné, je dis bien, à cause de Mourinho, pour essayer peut-être de le fatiguer. On l'a traité de chat ici. Il y a eu la période équipe de France. Il s'est passé énormément de choses dans la carrière de Benzema. À la fin, il a quand même été ballon d'or. La saison passée, c'était la consécration. Il avait juste été sensationnel, franchement. Non seulement il avait été sensationnel sur le terrain, en termes de performance, mais aussi en termes de leadership. Ces dernières années, il y a eu le départ de beaucoup de grands joueurs au Real, dont Sergio Ramos, dont Cristiano Ronaldo. Et même malgré ça, je dis bien, Karim Benzema a réussi à porter la jeunesse du Real et à les amener de l'avant. Moi, franchement, Benzema, on s'arrête aujourd'hui, on me dit, je dis, c'est un top player. Le footballeur, franchement, c'est une légende. Moi, je respecte le boy. Moi, je respecte trop Benzema. Je respecte trop Benzema. En termes de footballeur, je ne discute même pas avec les gens. Je respecte Karim Benzema. Karim Benzema, ce n'est pas une question de « Ouais, tu as marqué 500 buts dans ta carrière » ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, même si je ne me trompe pas, il est le deuxième buteur de l'histoire du Real à plus de 340 et quelques buts derrière Cristiano Ronaldo. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas un tocard. Des buts, il en a marqué. Mais il a joué avec le boy le plus prolifique de l'histoire du football. Donc, à un moment donné, sincèrement, on va être très, très sérieux. Le Benzema, aujourd'hui, s'il décide de partir en Arabie Saoudite, il n'y a aucun problème. Il n'a qu'à aller vivre sa retraite. Il n'a qu'à aller bouffer son argent. Il n'a qu'à, je dis, viens, aller enjailler les Saoudiens là-bas. Ils vont créer un autre championnat. Ils vont créer un autre championnat entre eux. Et aujourd'hui, il est déjà ballon d'or. En fait, qu'est-ce qu'il a à prouver ? Pourquoi tu vas rester au Real ? C'est la question que moi, je me pose sincèrement. Concrètement, pourquoi tu vas rester au Real ? Pour faire quoi ? Pour faire quoi ? L'année prochaine, le Barça est en train de revenir et tout ça, etc. C'est une nouvelle jeunesse et tout. Pourquoi tu vas rester au Real ? Pour faire concrètement quoi ? Tu as besoin là, maintenant, peut-être. C'est le moment peut-être de partir. C'est le moment de partir sur un high. Sur un high. C'est un joueur respecté. C'est un joueur, personne ne discute de lui dans l'histoire du Real. Donc, c'est le moment de partir, d'aller retrouver là-bas bientôt tous les autres qui vont arriver. Sergio Busquette va sûrement bientôt arriver. Léo Messi va sûrement bientôt arriver. Jordi Alba va sûrement bientôt arriver. La dernière fois, ça a parlé, j'ai dit bien de Hugo Lloris, si je ne me trompe pas, même sur un salaire qui serait très intéressant là-bas. Il y a plein de gars qui vont aller calmement faire leur retraite là-bas. Moi, je ne suis pas là pour les juger. Ce n'est pas mon problème. Il y en a qui vont les juger. Il y en a qui sont très dans le jugement et tout. Mais la vérité, c'est comme je vous dis, ce n'est pas la première fois. Je dis il y a quelques années, les gars allaient en Chine. Moi, je dis quand Oscar est parti, ils ont dit Chinese Super League, les Shanghai, je ne sais pas quoi. Carlos Tevez a été ici à un moment donné, un des joueurs les mieux payés au monde. Mais c'est que les gars ont oublié. C'est pour dire à quel point. Moi, ça ne me surprend pas. Pour moi, c'est des choses qui sont logiques. C'est des choses qui sont normales. C'est peut-être une certaine évolution. Les autres, les Saoudiens, ils ont tout un plan derrière dans leur tête. Ils veulent organiser une Coupe du Monde. Ils ont plein de plans dans leur tête. Mais c'est juste pour dire que Benzema, sportivement parlant, en fait, même s'il reste au Réal aujourd'hui, moi, je pense qu'il leur a tout donné. Il a vraiment tout donné. Si tu t'arrêtes, tu te dis, non, Benzema, si c'est un fruit, tu as pressé, 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 il n'y a plus de jus. Il a tout donné. Il a vraiment tout donné. Il a travaillé avec les Vinicius. Il peut partir fier. C'est le même Benzema qui a dit, Vinicius joue contre nous, qui a gagné la Ligue des Champions avec Vinicius sur une saison extraordinaire. Cette année a été une année compliquée. Je pense que c'est la première année, c'est ce que je regardais tout à l'heure d'ailleurs. Attends, je vais vérifier. Je pense que c'est la première année où il a joué. Cette année, il a joué 23 matchs. Il a mis 18 buts, 3 passes décisives en Ligue 1. Le ratio, franchement, il est très, très bon. Il n'y a absolument rien à dire. Il a joué 23 matchs sur l'heure, il a mis 18 buts. Cependant, si tu regardes, c'est la première fois depuis 2017-2018 où il ne joue pas plus de 30 matchs. Ça fait combien de temps là ? Ça fait près de 4-5 ans que Benzema, chaque année, il enchaîne. 30 matchs, 30 matchs. Si tu regardes, 30 matchs, 30 matchs, 35 matchs. C'est la dernière année de Cristiano Ronaldo même, 2017-2018, si je ne me trompe pas. Après, il fait 35 matchs, 21 buts. 2020, 36 matchs, 21 buts. 2021, 33 matchs, 23 buts. 2022, 31 matchs, 27 buts l'année passée. C'est que Benzema, sur les 4 dernières années, en fait, est-ce qu'il y a de moyens de parler ? Il n'y a rien à dire. Tu dois lui dire, bravo, monsieur. Franchement, moi, je dis bravo, monsieur. Je dis bravo, monsieur. Cristiano est parti ici. Il y a des sceptiques. Ils avaient dit que, ouais, Cristiano est parti. Benzema ne peut pas tenir l'équipe. Il a tenu l'équipe. Pendant ce temps-là, Gareth Bell, qui vient de partir. On veut nous faire croire que Gareth Bell, ce fainéant-là, ce golfeur-là, il n'est pas sérieux. Gareth Bell a été très performant. Franchement, c'est un joueur très performant. Donc, il y a débat, en fait, dans l'histoire du Real. Gareth Bell, ce n'est pas n'importe qui, quand même. Franchement, il a été performant un tout petit peu. Ça, il faut le dire, l'homme des grands moments. Mais Gareth Bell, quand Ronaldo est parti et tout ça, Gareth Bell devait se gérer. Il ne s'est pas géré. C'est Benzema, je vous dis, il a porté l'équipe. C'est Benzema, il a formé les Rodrigo et les Vénissius. Tous les matins, il leur donnait le biberon, tout ça, etc. Il changeait les couches. Maintenant, les boys, c'est des adultes. C'est des adultes maintenant, majeurs et vaccinés. Donc, il y a un travail qui a été fait par Benzema, un travail de mentor, mais au-delà de cela, un travail de performance et des titres gagnés. Pour moi, il doit partir avec les honneurs. Donc, Karim Benzema, en direction de l'Arabie Saoudite, j'ai juste envie de dire bravo. Moi, personnellement, ça ne me pose aucun problème. J'ai juste envie de dire bravo. Félicitations, Nouébé, pour cette carrière-là. On attend l'officialisation pour venir vraiment te féliciter. Mais s'il décide après de rester la saison prochaine, il y a toujours l'attente, en fait. C'est comme la discussion que j'avais avec Willou la dernière fois à Paris cette semaine. Et il me disait, tu vois, même si Messi revient au Barça, et qu'après, l'année prochaine, ce n'est pas une belle saison finalement. Tu n'es pas champion alors que tu avais déjà été champion sans Messi. Tu n'es pas champion l'année prochaine, etc. Mais finalement, tu n'auras pas la belle fin que tu veux. Genre là, tout est bon. On a déjà oublié tout ça, etc. C'est maintenant que tu vas lui construire une statue. Il vient, tu l'applaudis et tu passes à autre chose. Benzema, pour moi, c'est la même chose, en fait. C'est qu'à un moment donné, il faut savoir tourner la page. Sans tourner la page. Nous, quand Thierry Henry, il a quitté Arsenal en 2007-2008, quand il est parti deux ans après la finale avec des champions, quand il va au Barça, moi, je suis triste. Quand il revient, il est revenu vite fait. Affaire d'Angleterre, tu vois, il est venu en janvier. Il a mis un but contre Leeds, etc. Je ne me trompe pas. Il avait mis un, deux buts rapidement au centre d'Archavine. Mais on n'était pas là pour dire on va garder Thierry Henry pendant encore je ne sais pas combien de temps. C'est qu'à un moment donné, il faut savoir tourner la page. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, Karim Benzema, on est arrivé au point où, effectivement, ça ferait du sens. Qu'il ait tourné la page, qu'il passe à autre chose et que le Réal aussi puisse se projeter vers le futur. Parce que ça, c'est les discussions qu'on va avoir entre nous, les fans de moi et les fans du Réal, on va avoir plein de discussions parce que moi, je veux savoir. Je veux savoir réellement. Il va falloir m'expliquer certaines choses. C'est quoi le futur ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'est qui votre attaquant ? On parle de Harry Kane et tout. En tout cas, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Mais pour le moment, je pense que le départ de Benzema ferait du sens. Donc, on va voir. On va voir. Noébé, le numéro 10, je te dis. Non, il est trop fort. Franchement, c'est un top player. C'est un top player. C'est sûr qu'il y a des pages qui se tournaient sentimentalement. Je pense que c'est beaucoup plus dur. C'est que les boys, on les a tellement vus que tu te dis, non, l'année prochaine, tu ne peux même pas imaginer l'équipe sans Karim. Tu vois, c'est un peu ça. C'est un peu ça, en fait. Je pense qu'on a tous ce sentiment-là, en fait. On a un sentiment juste émotionnel. Tu as juste un sentiment émotionnel. Des fois, tu peux... Voilà, c'est comme dans toute chose dans la vie, en fait. Tu te dis, je ne peux pas imaginer le monde sans ça, en fait. Je pense que c'est ce même feeling-là que même moi j'ai. Quand Messi quittait le Barça, je t'étais comme, ce n'est pas possible. Pourtant, on s'est habitué. On l'a vu à Paris, jusqu'à ce qu'on l'a même sifflé là-bas à Paris. C'est pour dire à quel point, finalement, on peut s'habituer. La même chose pour Karim Benzema. Je pense qu'il y a certains supporters du Real pour qui ce n'est pas facile, c'est sûr, de se départir émotionnel de lui. Mais ces derniers temps, quand même, il y a une page qui se tourne. Cristiano, Ronaldo, même avant ça, les Carcasillas, tout ça, les Raoul. Il y a des gars qui sont partis et qui ne sont même pas partis avec les honneurs qu'il méritait. Il y a des gars qui s'est parti, c'était compliqué. Mais Benzema, là, s'il part maintenant, il part par la grande porte. Il part par la grande porte. Franchement, il part en seigneur. Donc, on va voir ce que ça va donner d'ici les prochains jours. Mais voilà, si Benzema, il part, peace out, Nwebe. Franchement, tu nous as enjaillés. Et j'espère vraiment ne pas te revoir là, c'est la saison prochaine. Comme ça, on va voir des nouvelles batailles. Des nouvelles batailles. Ah oui, ah là 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 là. C'est trop cool. Le football, c'est un éternel recommencement. C'est un éternel recommencement, en fait. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous Outsiders.